Cyprien, cette piste de la Alta Badia Grande Risa semble vous porter chance ? On dirait, oui. C'est incroyable. Il y a trois ans j'avais déjà gagné là en parallèle et après deux ans compliqués, l'année dernière je me casse le tibia ici. Et là je fais deuxième, franchement je ne m'y attendais pas du tout. Une grande remontade à la deuxième manche, des conditions difficiles, il fallait vraiment se battre. C'était la guerre, mais comme je l'ai dit, j'étais content d'y aller et j'avais la banane au départ. Je pense que c'est grâce à Beaver Creek que ça a lâché tous les freins que j'avais en moi et j'ai pu m'exprimer. Franchement je ne me suis pas bien senti de toute la manche, de toute la course. C'était la baston complète, mais après un résultat comme ça c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire, je n'en reviens toujours pas. Gagner le parallèle c'est bien, être sur le podium ici dans ce géant classique super difficile c'est encore mieux. Oui, ça a été la grande question pendant deux ans, est-ce que, ok j'ai gagné un parallèle, je suis vite sur quelques portes, mais est-ce que je suis capable de le faire sur toute une course et aujourd'hui je l'ai prouvé et c'est juste incroyable. En tout cas une très forte équipe de France, un géant. Oui, c'est aussi grâce à ça que je suis là aujourd'hui, je me suis servi de tous les leaders qu'on a dans le groupe, de tout ce groupe qui a une super émulation entre les coachs et tout, donc on se sent bien et donc on essaie de produire le meilleur ski possible. Je me produis de mon côté de Christopherson, c'est bien. Oui, oui, oui. Ah, ok, sorry. Sous-titrage Société Radio-Canada